et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour continuer notre aventure en live sur those who remain et on dit bonjour à la vod et oui poslovitch la vod voit le chat il ya le petit le petit retour là qu'il ya à l'écran apparaît sur la redif donc du coup la vod voit le chat tout à fait alors on avait la dernière fois failli se faire décapiter par des assiettes et après attend c'est tout de nouveau tour en jeu d'ailleurs mis à part les assiettes et on avait putain faut arrêter de faire ça on avait fait des trucs c'est sûr on a fait des trucs ils vont voir que t'es peureux mais non mais t'inquiète je pense que rien que comment je crie et que j'aime je me scare tout le temps et à côté chobiti rigole mais seulement pour ne pas avoir peur il dit on a failli se faire buter deux fois on est mort une fois ouais c'était voilà et maintenant on va aller découvrir cette sympathique pièce avec ce qui j'espère n'est pas du sang qui qui pend voilà pourquoi pas on se prend l'escalier dans la gueule parce que voilà après ça va pas drôle je le sens tellement mal bon bah visiblement je m'attendais à trouver un cadavre ou un truc du style mais même pas il y a juste les mêmes saloperies habituelles dans l'ombre là tiens mange ok très bien ça fait que dalle bon on a évité trois arrêts cardiaques dans la partie précédente ouais la partie précédente j'avoue que ça flippait alors je sais pas si lui il peut m'attraper il n'est pas improbable que oui est ce que ça c'est une porte qu'on pourrait ouvrir non c'est juste vraiment une vraie porte poussée par terre ah on tient un truc là merde raté plus de conviction bah c'est pas encore assez de conviction ah ça fait plaisir de voir ce gameplay là qui sert enfin parce que depuis le début j'essaie de balancer des trucs un peu sur tout et n'importe quoi et ça marche pas trop jusqu'où je peux m'approcher aussi ah quoi pourquoi 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 ce bruit pourquoi ce bruit quoi alors qu'on a réussi le truc il nous met un vieux jumpscare quoi tiens c'est cadeau pour ma détente mentale bordel non mais le truc des plombs dans le dans le grenier quoi et on sait pas du tout ce qui ce qui pendait peut-être du coup peut-être c'était juste une fuite d'eau voilà totale déception quoi showbity s'attendait à pire attention va t'on avoir pire ouais en fait visiblement sa baraque et fuit la mort et le mec il a des vieilles poutres pour tenir le truc quoi ok là on se retourne et il ya une grosse merde non c'est pas ça même pas toujours fermé toujours fermé wait quoi wait wait quoi dis moi dit moi poslovitch ah les six chaises qui étaient là elles ont disparu mais non mais tout est rangé tout était rangé quand on est revenu putain mais ça refrappe à la porte quoi il est en stress quand on frappe à la porte ce que je ne lui en voudrais pas il est en fesse on respire ouais on n'a pas le droit d'être dans le d'être dans le bureau mais d'un autre côté le shérif on l'a déjà envoyé en enfer dans un épisode précédent du coup normalement il devrait pas nous venir nous emmerder trop ouais c'est le même lion là le 20 juin 2006 Jonathan David chef de relation du personnel marine nationale nous avons été informés que les épisodes de violence et de brutalité dans votre unité n'ont pas cessé vous avez reçu un avertissement les deux premières fois mais il semble que vous ayez choisi de ignorer ce que vos supérieurs ont à vous dire le corps de marine des états unis d'amérique est une institution un marine est entraîné à se battre pour son pays et son peuple nous voulons les meilleurs dans nos rangs de fait personne ne s'attend à ce que l'entraînement soit à la portée de tous mais il y a différence entre l'exigence et la violence il est bon d'être exigeant cela permet aux marines de repousser ses limites et l'engagement à l'excellence et ses capacités la violence n'est pas bonne elle ne sera pas tolérée au sein du corps des marines deux cadets de votre unité ont vu leur pronostic vital engagé ah oui quand même et lutte entre la vie et la mort à ce jour ces jeunes ont rejoint nos rangs pour devenir des marines pour apprendre de leurs aînés au lieu de protéger vos hommes vous êtes devenus leurs ennemis à votre reprise vous avez montré un mépris flagrant pour les règles pour vos supérieurs et les hommes que vous commandez de sorte que j'ai le regret de vous informer que vous êtes relevé de votre service militaire au sein de l'armée des états unis d'amérique si vous estimez que ces accusations sont non fondées vous avez le droit de déposer un dosier pour révision de votre cas ah il s'est fait jeter de l'armée le pater et coucou on a un peu quitté l'horreur administratif on est passé par la poste tout à l'heure mais là on est dans la maison du shérif et on découvre que c'était un taré sadique tortionnaire qui enfermait son gamin pendant des nuits entières et des jours entiers juste parce qu'il avait oublié de fermer un tiroir ou de faire son lit ouais ça a rappelé ouais bah il faisait des maquettes comme passe-temps super ça rattrape pas trop le le côté machin sadique et il s'est carrément fait virer de l'armée parce que il était trop violent et on a donc découvert une clé alors ce que j'aime pas c'est quand je m'approche de cette porte j'ai la lumière qui s'active j'ai la musique qui s'active cher Jacques j'espère que tu vas bien quelle nouvelle d'Irak ta mère compte tous les jours jusqu'à ton retour je pense pas qu'elle ait passé une seule bonne nuit de sommeil depuis que tu es parti je suis un hockey aussi mais j'ai mes raisons je sais que tu es costaud je sais que tu reviendras sain et sauf ce qui m'inquiète c'est de voir que tu prends du plaisir à faire ça pendant que les autres évitent les combats toi tu te rues en avant ce n'est pas une façon de vivre sa vie mon petit je sais que tu aimes l'armée mais un jour tu devras arrêter de te battre tu pourras devenir instructeur y as-tu pensé tout le monde pense qu'il faut un peu de chance pour survivre à la guerre un jour tu en manqueras peut-être pense-y mon fils s'il te plaît on t'embrasse tes parents qui t'aiment c'est pas comme ça qu'on élève des enfants bah écoute franchement je suis pas trop fan moi du thème attends je vais aller te relire enfin si on peut si on se fait pas sauter dessus par une saloperie avant le journal intime du gamin après t'étonnes pas qu'il ait pété un plomb quoi Marc et Eden sont les seuls amis qui me comprennent ils sont mes seuls vrais amis mais je sais qu'un jour de ce moment on va se séparer ils les quitteront probablement jamais dormantes mais moi j'ai de grands projets je vais m'engager dans la marine comme mon père visiblement le père a oublié de dire à son fils qu'il s'est fait jeter de la marine parce qu'il était trop violent j'ai oublié de faire mon lit quand je suis parti pour l'école quand je suis rentré mon père m'attendait ils m'ont enfermé dans la pièce pour le reste de la journée c'était ma faute il faut que je sois plus discipliné j'ai oublié de fermer un tiroir j'ai passé toute la nuit dans cette pièce c'était ma faute quelqu'un m'a vu fumer il a dit à mon père j'ai passé toute la nuit dans la pièce il ne faut pas que je fume le mec est quand même un petit peu strict donc là c'est le bureau dont on vient donc la clé qu'on a trouvé doit probablement ouvrir je crois qu'il y avait deux portes fermées à la clé en bas on va voir si on va encore se faire décapiter par les assiettes ouais il fume hein il cherchait la merde on est d'accord on va rester loin de ces portes on va essayer celle là d'abord ok elle est fermée avec les et celle là celle là on est d'accord qu'il n'y a pas d'interrupteur et là ok c'est le sous-sol ces maisons américaines elles sont tellement immenses oh putain le taré c'est ça la fameuse pièce quoi je crois que c'était sa chambre au moins la pièce oh putain la vache le mec il avait une urne de funéraire pour faire ses besoins ça c'est quoi ça ok grosse clé des fois je pense à la vie que je mènerais si maman était encore avec nous ça fait longtemps que je ne me souviens plus bien du passé elle ne m'enfermerai pas en bas ça c'est sûr il me fait écrire ce journal débile en haut pour mieux me contrôler pense-tu que je suis un imbécile ? que quelqu'un d'aussi étrange que la nouvelle élève arrive dans un endroit aussi ennuyeux que Dormand tout le monde pense qu'on va bien s'amuser du moins moi et mes potes elle s'appelle Annika elle est vraiment bizarre et sa mère on dirait une vieille du secte passé habita dans une propriété à l'extérieur de Dormand comme si c'était trop bon pour se mélanger à nous autres avec Aiden on a fait une farce à Annika aujourd'hui je la revois quand ce truc dégueulasse tue a dégoulé de partout sur le visage des fois je pense qu'on est un peu dur avec elle mais elle le cherche quand même il faut bien s'amuser un peu de temps en temps il parle de la camémi marines tous les jours pourquoi c'est une mine en tête que je voulais être un soldat moi aussi pourquoi je ne peux pas dire ce que je pense je me balance moi de ses guerres et de ses armées je vais juste sortir de Dormand et ne jamais revenir ok donc le journal qu'il écrivait en haut où il disait c'est ma faute et tout c'était pour tromper son père il ne m'a pas seulement enfermé la nuit passée il m'a tabassé avec un bâton un jour je serai plus fort que lui on verra bien s'il est aussi courageux alors tout ça à cause d'une farce stupide je ne sais pas qui le lui a dit sur nous Annika ou sa mère elles vont payer pour ça bah là quand il a écrit son livre Annika n'était pas encore mort visiblement j'imagine qu'on va retomber qu'on va devoir juger le gamin est-ce que il a été ouais voilà ok ok on se retrouve téléporté sur la route ah putain ou pas tangible tangible je sais pas ce qu'il te faut quoi il n'a pas la même notion de tangible attend un endroit sécurisé allo quoi une voiture c'est pas sécurisé on va encore tomber sur une grosse saloperie c'est quoi ces trucs là bon comment le jeu il fait ça sans que ça crache bah écoute il le fait c'est quoi ces trucs dans le ciel là j'obiti te pose pas de questions court je cours oh putain oh putain dormant food market par où il n'y a pas de chemin là peut-être par ici ah il me regarde pas cette fois c'est marrant ça ah non mais j'ai fait demi-tour et il me regarde c'est marrant super bien je crois que j'ai reculé là excusez moi je crois qu'on a crié tous les deux avec shobity je bois un coup notre stagiaire aussi il a boulu les oreilles il faut aller par là visiblement ok c'est là où on était rendu on avait trouvé qu'il fallait aller par ici putain il faut faire gaffe à pas courir parce que je serais pas tombé sur la poubelle il m'aurait défoncé encore maintenant ah mais non mais AAH putain on en a donc tu vois poslovitch tu te demandais s'il butait les trucs bah voilà de fait il y a les machins qui marchent bah oui il y a les trucs qui marchent là et les trucs qui volent dans le ciel quoi ah mais ici je vois que le chemin par là de l'autre côté mais de l'autre côté c'est de la douche vie putain je suis... ouais il y a pas de chemin là c'est le trottoir qu'on voit mais il... on fait ça allez on court on court on court on court on court donc là on arrive au niveau du supermarché on peut peut-être passer par là ouais ok là on est passé de l'autre côté parfait Je vais rentrer dans la zone du supermarché. Ok, nickel ! Parfait, il y a des gens qui pendent partout. C'est super ! Ça paraît être suffisamment sécurisé puisque je n'ai pas eu la quête qui s'est réussie. Ah, et c'est clair qu'il est vide de chez vide. Ah mais oui ! Mais bien sûr ! Mais complètement ! Totalement gratos quoi ! Quel lien entre les photos ? Non mais franchement, tu penses que c'est le moment ? Il y a une manivelle. Si on arrive à trouver un lien entre les photos, on trouvera une manivelle peut-être ? Coucou ! Il y a une chouette avec une manivelle. Ah, peut-être qu'il faut qu'elle regarde toutes les photos ? Ouais, probablement cette photo là, ça me paraît plus pertinent. Et c'est quoi ce truc ? Ouais, une espèce de nature morte, pseudo-nature morte. Il n'y a rien caché derrière. Par contre, visiblement, je ne peux pas prendre la manivelle avec moi. Il y a une porte là. Coucou ! Voilà, là on pourrait se planquer là jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas à manger tout de suite. Il y a des trucs, des considérations bassement humaines. Il y a un truc là-bas. Un petit papier. J'avais peur que nous ayons à nous protéger des pillages, mais il semble qu'il n'y ait plus rien à piller. Ça fait des semaines, peut-être deux mois, que je ne vois plus personne. Je n'en assez, je vais tenter de m'échapper. Si vous utilisez ceci, vous êtes probablement la dernière personne vivante à Dormond. Parfait. La nouvelle qui fait toujours plaisir à apprendre. Bon bah, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de manuels. Et alors du coup, ça sous-entendrait que toi, il faudrait qu'on trouve un moyen de te tourner face à ce truc là. Ou ça. Mais ouais, le champ de blé, c'est plus pertinent. Bon, bah du coup... Ok, on trouve probablement une manivelle dans un autre foutu labyrinthe horrible avec des trucs en flammes. Heu... Ouais. 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 Ouais, 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 ouais. On dirait... Je dirais la porte, moi. Bon, bah... Go. Alors là, on ne peut pas bouger. Et... Il y a, de nouveau, les mecs pendus partout. C'est pas du blé, Chobiti, c'est de l'herbe bidon, ça. Pas jamais eu du blé de ta vie. Heu... Ouais. Je sais pas pourquoi je le sens très mal, ce plan, moi. Un mot. Il y eut un silence pesant partout. Même les grillons et le vent semblaient redoutés de faire du bruit. Le silence devient oppressant et dangereux. Le hibou seul se tenait à son poste habituel, ignorant tout sauf les fleurs. Ah ! Ignorant tout sauf des fleurs. Des fleurs, elles sont là. Donc le hibou, ce serait les fleurs. Gardons ça... Dans un coin de notre tête. Vous notez dans le chat, hibou égale fleur. Ok, je vois le truc de la travers, mais... C'est le même message. Ouais, bah ouais, on est d'accord, c'est en madness. C'est un hibou comme Eevee, mais Eevee est quand même plus mignonne. Hein ? Je tiens à le dire. Bon, bah du coup, on sait, euh... Pour Eevee, qu'il faut qu'elle regarde les fleurs. Maintenant. Non, mais c'était vraiment obligé, les mecs pendus au plafond, quoi. Euh... Là, il n'y aurait pas à tout hasard un mot planqué... Directement... Alors, on peut repartir directement, donc peut-être que... On peut se dire... Rah, la musique, elle fait flipper, hein. Peut-être que là, on peut se dire, voilà, il faut que le hibou, il regarde les fleurs. Voilà. Et du coup... Euh, est-ce que je peux enlever les cartons ? Me dit Chobiti, mais non, je pensais aller dans le truc d'après, moi. Ok, pour enlever les cartons. Dans l'autre monde, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de carton, donc... Voilà, il regarde les fleurs. C'est rare qu'on puisse interagir comme ça, enfin changer de truc. J'aime bien la petite musique à chaque fois qui... Qui fait un peu flipper. Ok, donc là, il regarde les fleurs. Très bien. Alors, est-ce que le mot a changé ? Non. Du coup, l'un dans l'autre, ça ne m'avance pas des masses. Alors moi, je vais bien essayer de ressortir dehors, hein, mais... On me dit dans l'oreillette que c'est une mauvaise idée. Bon. D'accord. Mauvaise idée. Alors, c'est peut-être pas ça. On va en lire le mot. Il y a eu un silence pesant et les grillons et le vent semblent redouter de faire du bruit. Le silence devient oppressant et dangereux. Le hibou seul se tenait à son poste habituel, ignorant tout sauf les fleurs. Bah non, il y a eu les fleurs, du coup. En plus, c'était planqué derrière les trucs, donc... Quand même, quand même plutôt tendance à dire que voilà, quoi. Ah, là, je pouvais faire un truc, là. C'est bon, ok. Ah. Parfait, une manivelle. Bon. Bah, je suis content avec ça. C'est mauvais. Ah, putain, mais j'ai cru qu'il y avait une... Non, c'est un. J'ai cru qu'il y avait un petit monstre qui rigue que passait la tête, là. Alors, maintenant qu'on a la manivelle. Ça ne nous avance pas des masses, parce que... Qu'est-ce qu'on va lui faire regarder ? Ça ne fait rien. Alors, du coup, il y a probablement d'autres indices. Si je retourne ici, il n'y aurait pas un indice... Ah, mais derrière. Alors, par contre, s'il faut que je bouge tous les cartons de la map, enfin, pour voir s'il n'y a pas un truc planqué derrière. On n'est pas sorti du sable, quoi. On n'est pas sorti du sable. Bah, ouais. Merde ! Ici. Là, il ne marchait pas. Alors, peut-être que l'autre aussi, du coup, il fonctionnerait. Bon, après, il était déjà bas, donc je ne vois pas trop ce qu'il nous montrerait. Euh... Ouais... Est-ce que, à tout hasard, il n'y aurait pas des fleurs sur les autres ? Là, il regarde des fauteuils. Là, il regarde un fauteuil. Là, il regarde une fenêtre. Et là, il regarde une porte. Bon, déjà, là, c'est toujours ouvert, donc ça veut dire qu'il y a probablement d'autres trucs à faire. Même si je ne vois pas quoi. Maintenant qu'il regarde ici. Ça n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Alors, il faut peut-être essayer de le faire regarder chaque truc un par un, puis revenir voir si ça change quelque chose. Je vais aller check le monte-charge. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Là, il n'y a plus rien à faire. Bah, écoutez, je vais essayer de tourner le chien, là. Alors, c'est clair que ça ne fait pas du tout, du tout décaler dans un supermarché. On ne va pas se mentir. Alors, tu regardes par là. Ok. Est-ce que ça aurait pu faire quelque chose ? Je n'ai pas l'impression des masses. C'est grand, hein ? On parie combien qu'on va tomber sur une saloperie ? En même temps, si on peut sortir, c'est probablement qu'il y ait quelque chose, quoi. Bon, c'est exactement le même chemin qu'on a fait tout à l'heure, mais qui... qui zappait un peu. Merde. C'est par là, pourtant. Ok, c'est par là. Donc, visiblement, il n'y a rien d'autre de très, très utile non plus de... Alors, si vous avez des idées dans le chat, je suis preneur, parce que j'avoue que là, je ne vois pas trop. J'ai essayé de le faire regarder le dernier truc, puis on va bien voir. Hop ! On va vérifier que je ne peux pas ouvrir un truc, ou... Bah, non, il n'y a rien, hein, chobiti, en haut, je suis désolé de le dire, mais... C'est un petit peu la dèche, là. Ah, ces tiroirs-là, je ne les ai pas ouverts, tiens. Ah ! Le lion est un chasseur, resté de garde dans la maison. Il ne connaît son adversaire que trop bien. Il savait qu'il essaiera de pernétrer dans la maison par la fenêtre. Le tion attendait là, impossible de tenir statue. Surveille dans la fenêtre. Ah, bah, voilà ! Une fenêtre, dans le cas, la fenêtre. Ok. Alors, du coup, c'était quand même proche dans les deux cas. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir un indice... Sur lui, quelque pareil, dans le coin. Ça, ça se vire, ça. Laisse-toi. Ok, tu n'es pas parti très loin. Partes-toi un peu plus loin. Il n'y avait rien d'en-dessous. On va faire un peu de lumière, là. Ah ! Ok, bah ça devait être ça. Le stagiaire m'a dit, je cite, miaou miaou, mia miaou. Je pense qu'il y a la solution, mais je ne la comprends pas. Eh bien, écoute, on s'en est tiré, quand même. Tu pourras lui dire qu'on le remercie de son aide, Sir Madness. Et on est téléporté. C'est un record. Ouais, en général, les portes qui s'enchaînent, je suis d'accord avec toi. On commence à savoir que ça pue la merde. Ah, c'est glauque. Je ne peux pas avancer, si je peux avancer. Sauve tout seul, maintenant. Si je ne cours pas, ça sauve tout seul. Ah, putain. Ils se sont fait plaisir sur les images. Coucou toi ! La culture d'une mauvaise conscience, c'est la merde d'une âme vivante. Allez là ! Shit ! Oh putain ! Ha ! Heu ! Pfff... Du malin qui a disparu, voilà. Parfait. Ah, il a une bonne tête bien pendue, en plus, quoi. Nous méritons ce qui nous arrive à Dormon. Quelqu'un ou quelque chose en train de nous punir, peut-être être le de Dieu lui-même. Tout le monde savait et voyait comment cette fille et sa mère étaient maltraitées. Ce n'était pas seulement ces garnements qui les harcelaient, sa mère souffrait aussi. Les plaisanteries, tout le monde se moquait de leurs habits et de leur manière. Qui sommes-nous pour juger ? Personne n'a jamais essayé de mettre fin à cela. Les gamins étaient grondés par leurs parents pour un harcèlement constant vers la fille, mais ce n'était pas vraiment dans l'idée de les en dissuader. Comment aurait-ce pu être le cas quand un parent dit, ne fais pas cela avec un sourire sur le visage ? Je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est la seule chose que j'ai observée. La nuit où elle est morte, elle a essayé d'échapper à trois gamins, elle a foncé vers le bois sur son vélo, les gamins à ses trousses. Je les ai vu revenir plus tard, mais je ne l'ai pas vu, elle. Je suppose qu'elle était rentrée chez elle. Mais elle n'était pas chez elle, elle était tombée dans le ravin et l'agonisait, agonisée toute seule, parce que personne ne s'inquiétait de la chercher, sauf sa mère. Le sentiment de culpabilité n'est pas uniquement réservé à ceux qui font souffrir les autres. Ceux qui savent et se taisent sont coupables également. Oh crap, je dois mourir maintenant. Sa maman. Oh putain. Putain de bordel de merde quoi. Oh la la. Au secours. Laissez moi mourir quoi. Eh ben on va arrêter ce live ici. Ah, ça s'est ouvert. On va essayer de trouver un point de sauvegarde. Putain elle arrive. Bon ben, on saute ? Ah ! Ah ! Aaaaaaah ! Putain ! NON ! Allez, on va s'arrêter là. J'ai déjà trop forcé pour ce live pour mon œil. Donc on va arrêter l'épisode de VOD là et le live ici. On se refera ce sympathique petit tableau. Tout ce qu'il y a de plus gentillet. lors du prochain live peut-être la semaine prochaine mais c'est pas sûr je vais être en déplacement professionnel la semaine prochaine donc je sais pas exactement si je serai revu vendredi en tout cas je vous remercie tous d'être passés sur le live d'avoir regardé la rediffusion je dis au revoir à la VOD dites au revoir à la VOD dans le chat autant que je respire allez salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz